Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo où je vais commencer en fait un nouveau bullet journal. Donc on est début novembre, ça y est, tout début novembre. Donc ça en fait ça va être plutôt un bullet journal 2020. On est en 2019, oui on va vers 2020, tout va bien. Donc voilà la bête, le nouveau journal. Je vais vous montrer comment j'ai décidé de le commencer. Donc c'est un outil d'organisation et l'idée c'est qu'il vous ressemble, que ça vous corresponde. Donc moi je fais dans le noir et blanc, je reste simple. Plus c'est simple, mieux c'est. Et l'idée c'est d'organiser ses idées, d'avoir toujours la possibilité de noter ses idées. D'avoir quelque chose pour noter sous la main. Je préfère le côté papier au téléphone. Le plus simple c'est le téléphone, sinon si ça vous correspond de noter vos idées sur le téléphone c'est très bien. dans l'application notes sur iPhone, ça peut très bien marcher aussi. C'est vrai que moi j'aime bien avoir le papier, avoir le format papier. Je trouve ça agréable, je trouve ça chaleureux. Et l'idée c'est pas, l'objectif c'est pas que ça soit parfait. C'est plus que ça soit utile, que ça vous serve. Donc c'est parti. Alors on va commencer par déballer la bestiole. C'est bien au moins le prix. 14,50. Et donc si j'ai choisi le strom, déjà c'est parce que j'avais entendu parler sur Youtube, au niveau, enfin même de tous les articles sur les bullet journal, il conseille ce journal là en particulier. Et je l'ai surtout pris parce que parce qu'il rentre parfaitement dans mon sac à main, mon plus petit sac à main et celui que je préfère. Il rentre dedans nickel. Bon alors là, il y a la chaîne. Donc forcément, hop, il rentre impeccable. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Dans ce format là, cette couleur ça change un petit peu. Et voilà, je voulais qu'il rentre dans mon sac parce que le calepin en dehors du sac, ça marche pas avec moi, je trouve que c'est pas terrible. Donc je préfère un plus petit calepin quitte à changer de carnet plus souvent. Je vais essayer de pas tout déchirer. C'était peut-être pas une très bonne idée. Et voilà, j'ai fait une marque. Non, c'est bon. J'aurais dû ouvrir dans l'autre sens, sur le dos. Parce que si je fais une marque sur la couverture, c'est bête. Ça va bien se passer. Je vais pas vous réveiller moi. Donc c'est le fameux Le strom. Je vous épargne. Je l'ai dit à la française. 1917. Soft cover. Taille slim. Il y a les numéros de page. C'est le... Avec des points. Le dotted. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? 123 pages. Il y a deux marque-pages. Dimension 125. Donc 12,5 cm sur 19 cm. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pour mettre une étiquette. Il y a deux étiquettes à coller. Là, il y en a aussi. C'est pour marquer dessus, je pense. C'est marqué en français ? Veuillez utiliser ces étiquettes sur le titre et le dos de votre Le strom pour l'identifier avant de le ranger. Pour mettre dessus, quoi. Quand je le rangerai dans ma bibliothèque, quand il sera terminé. C'est pas bête, c'est pas bête ? Oh, il est beau. Voilà. Je vais commencer par l'identifier ici. Une page transparente. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le fameux index. Vous marquez la page. En quoi ça concerne ? Si c'est le mois de novembre, par exemple. Le mois de décembre. Si c'est vos idées de vidéos. Je ne sais quoi. Donc, il y a deux pages d'index. Et ça commence. Et là, voilà, numéro 1. Et on a toutes les pages numérotées. Très bien. Alors, moi, les pages me paraissent toutes fines. Les filles du... Je les ai achetées, en fait, chez Contact à Angers. Les vendeuses, elles m'ont dit que les pages étaient encore plus épaisses que les Moleskine. J'en doute un petit peu. Là, vu la tête du truc. Mais peut-être, hein. Si je prends une page Moleskine. Du coup, là, j'ai mon ancien carnet. Vous voyez, beaucoup, beaucoup plus grand. Et j'étais obligée de le trimballer à côté de mon sac. Ce qui n'est pas forcément pratique. Si vous avez un grand sac, ça va. Et voilà, je suis à la fin. Il me reste trois pages. Ah, peut-être. Moi, je n'en sais rien, en fait. Ah oui, les pages ont l'air plus épaisse. C'est marrant parce qu'elles font transparente, en fait. D'accord. Bon. On verra bien l'utilisation. Ouh. C'est chouette que les pages soient numérotées. Ça, c'est vraiment... Ça, je l'ai fait, numéroter les pages sur plusieurs carnets. C'est quand même sympa que ça soit déjà fait. Et à la fin, vous avez la petite pochette, comme pour les molletskines, pareil. Donc l'avantage, là, c'est qu'il y a deux... Comparé aux molletskines, je veux dire. C'est qu'il y a deux marque-pages. Que dans le molletskines, il n'y en a qu'un seul. Donc moi, j'avais fait une magouille pour en mettre plusieurs. Mais c'est quand même pratique d'en avoir... En avoir deux, c'est pas mal. Bon. Je vais commencer à... Je vais réfléchir à ce que je souhaite mettre dedans. Et puis je vais revenir vers vous. Puis on va le commencer, gentiment. Alors, ce que j'aime bien commencer à faire, c'est tester les stylos. Je fais ça à la fin du bullet journal. À la fin du journal. Comme ça, je vois ce que ça donne en transparence. Ça, c'est quoi ? C'est le même style. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, je pensais qu'il traverserait plus. En fait, non. Il est hyper agréable, celui-là. Celui-là, par contre, je pense qu'il bave. C'est bon. Ah non, il ne bave pas. Je pensais qu'il aurait bavé, mais non. Ouais, mais il traverse, par contre. Donc celui-là, on va le mettre de côté. Je ne l'utiliserai pas. Par contre, il y a trois autres, c'est bon. Par contre, le bivard, je crois qu'il va être un petit peu grand. Ouais, il est un peu grand. Il va falloir que je le recoupe. Je regarde dans mes précédents journaux pour avoir des idées de ce que je vais faire. Déjà, on va retourner ça. On va retourner. On va écrire là-dedans. Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais mettre mon mail, mon numéro de téléphone. J'espère que ça traverse quand même. Mais non, même pas, c'est génial. Alors, par contre, on va commencer. Je ferai bien l'année 2019, l'année 2020. Est-ce que je mets 2020 là ? 2019 ou 2020 ? Je laisse tomber 2019, je passe direct à 2020 peut-être. Je crois que je vais faire ça. Hop, ça y est, les choses sérieuses commencent. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 22 carreaux. Et dans ce sens-là. alors il y a plus rapide c'est d'imprimer tout simplement au calendrier de l'année et le coller c'est plus rapide et c'est source de moins d'erreur c'est un petit cahier comme ça je ne sais pas si c'est terrible ça va bien voir je vais comme ça, allez c'est très bien et voilà je vais attendre que ça sèche et puis après j'effacerai le grain de bois je vais le laisser comme ça et puis je verrai si après je rajoute j'entoure par exemple les jours fériés ou les changements de saison je verrai après je ne mets pas trop les anniversaires je les mets plutôt dans le futur log que je vais faire là tout de suite après je préfère que le visuel de l'année reste assez simple quand même surtout que en réel j'ai plutôt tendance à sortir l'iPhone tu as regardé dans mon bullet journal le futur log je vais le faire sur deux pages je pense donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le buvard au cas où on va se faire un futur log ici je vais rester avec mon esquisse là j'aime bien je vais séparer en quatre je pense ça fera le premier semestre janvier, février, mars, avril c'est un semestre ça ? non non semestre c'est six mois semestre est-ce que je mets six mois ? ça fait pas beaucoup de place quoi il est petit ce trou on va aller on y va faut pas avoir frosé sinon on fait rien donc j'ai plus tendance à marquer des choses comme ça donc pour pas perdre de place on va y écrire là janvier, février, mars, avril allez hop et voilà je vais pouvoir marquer les dates principales qu'est-ce qu'on a d'autre de beau au début du bullet journal ? le futur log ah oui il faut que je le marque dans l'index et donc ça on a dit c'est les pages 2 et 3 je commence déjà avec les post-it ça va pas du tout allez peut-être qu'on pourrait continuer le futur log avril, mai, juin, juillet, août allez on y va en général je le fais, le futur log j'ai plutôt tendance à le faire au fur et à mesure mais c'est vrai que si j'ai une date importante, bah là en juin je peux pas la mettre donc non on va continuer le futur log en tout cas jusque là je suis très très contente du carnet il est très beau, vraiment de la bonne qualité voilà ça bave pas, ça traverse pas, c'est franchement top donc on était avril après la vérité c'est que je vais laisser le post-it parce que je sais pas quand ça sera au mois de juin ou alors je vais l'écrire au crayon de bois ouais ce sera mieux voilà je vais mettre un rond parce que c'est un événement voilà comme ça je peux supprimer mon post-it un post-it de moins, ouais ce sera forcément vers février je pense prochain audit de coffraque biologie médicale mais 2021 même ça sera pendant 2020 bon bah dis donc par contre ça fait bizarre avec le haut on va plutôt faire un petit rond voilà septembre, octobre, novembre, décembre très bien ouais je sais ce que je vais faire la page suivante je crois que je m'étais gourée c'est stressant à faire non mais s'il y a des erreurs ce qu'il faut se dire c'est que ça fait plus plus naturel plus qu'est-ce qu'on peut dire c'est quoi le terme je trouve pas le terme encore une fois ah zut septembre, octobre plus authentique voilà c'est ça le mot que je cherchais ça fait plus authentique s'il y a des erreurs bon on va essayer d'éviter mais juste avant d'oublier l'idée ce que j'ai prévu de faire là les pages suivantes c'est une page ici où je marque du coup là c'est l'année 2020 que j'ai commencé je vais marquer 2021 enfin sur 5 ans un plan sur 5 ans voilà mes idées sur 5 ans là où avec les grandes dates où je sais ce qui va se passer donc 2020 jusqu'à 2025 donc divisé par 5 on a dit c'est combien de carreaux ? 30 j'aime bien ça ça je crois que je vais le laisser 34 carreaux divisé par 5 et ça suffit largement 2-3 lignes pour noter vraiment je ne sais pas comment je vais faire mon histoire vraiment je voudrais faire une barre quoi je vais mettre 7 parce que moi c'est mon chiffre numéro 7 voilà 2021 22 23 24 25 parfait et après il faut que je mette à jour mon index n'est-ce pas vous suivez toujours je n'ai aucune idée de ce que je vais écrire là par contre je peux peut-être mettre un vision board ici vu que ça sera avec les 5 ans ça ne serait pas bête ça je pense que c'est ça qu'on va faire c'est bien vous n'avez pas du tout prévu de faire tout ça mais en fait c'est en le faisant que je trouve ça chouette les formes 2020 et là 2021 ça me fait tout bizarre de de me projeter jusqu'à dans 5 ans par contre moi je ne me projette pas dans 10 ans ça je ne sais pas ça m'angoisse un peu on va faire un futur log là ce sera une sorte de projection à 10 ans ce serait bien un futur log n'importe quoi un vision board je ne sais pas du tout encore comment on va faire ça en fait je pense que ça ça va être mes idées des vision boards du style au niveau je suis en train de vous faire une mind map en direct c'est vraiment de manière totalement spontanée n'est-ce pas donc là par exemple au niveau des relations ce que ce que j'imagine au niveau de enfin mon boulot au niveau de ma maison je ne sais pas des choses comme ça et au niveau de différents projets par exemple voyages si j'ai d'autres projets du style entre le boulot et les aventures du style youtube toujours ce genre de choses aventures par exemple voyages ou des endroits où je veux aller sans forcément partir en voyage vous voyez il y a des week-ends ce genre de choses pour la maison voilà ce que j'imagine moi j'adore tout ce qui est déco relation il y a le chéri il y a la famille il y a les amis voilà tout ce que je voudrais développer donc là c'est plutôt une page vision board mais plutôt idée et après en fait je souhaite faire des vision boards mais du style un fond d'écran sur mon téléphone un fond d'écran sur mon ordi quoi au départ je voulais en faire un papier mais c'est vrai que c'est enfin il faut pouvoir imprimer des images ou les faire imprimer ou on ne trouve pas forcément dans un magazine les idées qu'on a donc je vais plutôt le faire de manière dématérialisée donc je vous ferai peut-être ma prochaine vidéo ça sera peut-être ça on va faire vision board ensemble je trouve c'est pas mal pour la transition 2020-2021 en plus je trouve ça tombe pas mal voilà c'est pas mal on commence fort et là est-ce que je me fais mes listes de lecture mes listes de lecture est-ce que je les fais là je voudrais en fait faire les pages que j'adore pour commencer ce journal et puis on verra la suite donc là j'étais partie pour faire une page des lectures donc ma page actuelle c'est ça à chaque fois je note quand est-ce que j'ai fini de lire le livre le titre l'auteur une note et un mini micro résumé j'adore cette page là je crois que c'est vraiment ma page préférée du bullet journal donc on va faire la même chose alors sur le petit cahier je sais pas trop comment ça va donner je pense que je vais utiliser les deux pages mais qu'est-ce que j'ai à noter bah rien de spécial à la limite le titre lecture c'est tout ouais une petite chose comme ça ouais voilà je vais rester tout tout simple comme ça puis sauf sur la mesure des lectures que donc pareil on va mettre à jour l'index sommaire je pense que c'est pas mal pour un début de bullet journal là je peux mettre le mois de on est début novembre donc je vais mettre le mois de novembre on va faire ça est-ce que je mets le mois de novembre sur deux pages ou sur une novembre décembre est-ce que je fais ça novembre décembre 2019 après ce que j'aime bien au mois de décembre c'est aussi c'est les idées de cadeaux pour les personnes donc je pense que je vais rester décembre et puis les idées de cadeaux et novembre et qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur l'autre page sachant que je fais plus ma liste des choses à faire de la journée je le fais plus trop sur bullet journal actuellement parce que j'ai acheté un agenda c'est un agenda 2019-2020 qui rentre dans mon sac je vais l'utiliser au boulot en fait je vais continuer à l'utiliser mais uniquement pour le boulot parce que là ce que j'aime pas c'est mélanger en fait les week-ends et les trucs de boulot c'est ça que j'aime bien je commence à prévoir au crayon de bois puis après ce que je sais que je vais vraiment faire je le mets au bique mais bon il y a des jours où c'est vraiment le bazar c'est vraiment c'est mon outil de travail et c'est vrai que c'est bon donc je vais continuer à utiliser je pense cet agenda là au boulot je vais le laisser au boulot où je mettrai ma liste de choses à faire j'ai une to-do liste du travail au boulot aussi je pourrais faire une to-do liste un peu perso ça peut être une bonne idée je pourrais la faire ici et puis l'allemagne de novembre on pourrait la jouer comme ça on va faire ça oh bah tiens j'ai envie de changer un petit peu je vais faire des petits carrés un grand listing quoi vraiment où je balance des idées et là on va mettre le mois de novembre est-ce que je le fais en listing comme ça ? moi j'aime bien le listing on va faire ça je vais pas faire les listings des jours sur le bullet journal par contre ce que j'aime bien c'est faire la semaine je pense que je vais faire la semaine pour avoir un visuel un peu de ce que j'ai à faire y compris sur mon carnet perso comme ça le week-end je sais ce qui m'attend pour la semaine suivante c'est histoire d'avoir enfin c'est un système d'organisation c'est histoire d'avoir un peu de visuel on est le combien là ? merde je suis en train de faire 2018 là je me suis complètement craquée je crois ah ouais je me suis complètement craquée ouais hourra une erreur hop ce que je trouve le plus propre pour enlever les bêtises c'est le blanco façon souris parce que c'est tout de suite sec et voilà c'est ça qui fait que c'est authentique cette histoire donc nous sommes actuellement j'étais dans 2018 quoi n'importe quoi ça va bien se passer donc voilà samedi sachant que c'est férié aujourd'hui par contre réécrire sur le blanco c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça risque d'être c'est trop cool parce que ça fait un grand week-end et il y en avait bien besoin voilà aujourd'hui on est samedi là vous allez voir la vidéo on est dimanche là c'est week-end à bagnole ça c'est ça que ça me sert aussi savoir où est-ce que j'en suis là où est-ce que je vais il me semble que lundi 11 c'est férié voilà c'est de l'armistice bon je trouve que c'est déjà pas mal voilà je vous ai montré un début de bullet journal vous avez une idée de comment ça se passe je pense que la vidéo elle est suffisamment longue je vais m'arrêter ici et voilà ça y est je suis partie dans mon super journal et je vais le continuer gentiment en tout cas je suis là ravi du le sturm le sturm le sturm le sturm le sturm bon et je pense que je j'en rachèterai un parce que je trouve ça jusqu'ici je trouve ça encore mieux qu'à Moleskine donc juste pour si si pour terminer quand même donc soit je continue avec ce stylo là ou avec l'argenté qui est un peu plus joli je trouve qu'est-ce qui serait mieux dans mon sac bon c'est plus pratique en fait c'est pas très pratique d'avoir le bouchon quand on est on the go donc je pense que je vais plutôt mettre ce stylo là donc pas dans mon sac à main comme ça parce que je vais jamais le retrouver c'est ça les sacs à main de fille mais enfin déjà c'est pratique parce que il n'y a pas de bouchon et je vais le fixer ici donc je vais récupérer l'ancien porte stylo du journal que j'ai quasiment terminé là on va recoller ça voilà ça va rester comme ça c'est très bien et on va décoller ça proprement impeccable et voilà ce que je vais faire c'est que je vais mettre aussi un bavoir même si j'ai l'impression qu'il y a un bavoir un buvard en le redécoupant un petit peu même si j'ai l'impression qu'il n'y en a vraiment pas besoin mais dans le doute je le trouve joli en plus ce buvard même juste pour poser le la main quoi quand on est en train d'écrire je trouve ça pas mal donc je vais le découper et le mettre dans la pochette au bout ça ça et puis peut-être je vais rajouter aussi une règle dedans parce que c'est quand même pratique d'avoir une règle quand on est on the go et je vais pas m'amuser à trameler ça dans mon sac en métal et tout c'est même pas la peine donc là j'ai une ancienne règle que j'avais mise dans le précédent journal qui est un petit peu tachée etc mais sinon il me semble il en restait une autre donc je vais prendre la nouvelle tant qu'à faire on va pas s'embêter c'est pour ce que j'ai payé il n'est pas payé bien cher moins d'un euro et ce que je vais faire c'est que je vais découper pour avoir qu'une règle j'ai pas besoin qu'elle soit si grande que ça comme ça j'aurai tout ce qu'il me faut sous la main pour pouvoir continuer mon bullet journal même quand je suis en vadrouille donc on commence par la porte stylo c'est tellement pratique voilà il faut qu'on le colle comme ça très bien voilà très bien et la règle est-ce qu'il y a besoin de la couper en fait je suis même pas sûre c'est pas assez pratique de pouvoir ah bah non ça passe ah bah non il n'y a même pas besoin de la couper très bien comme ça ça évite d'avoir la à la couper c'est vrai que c'est plus facile à attraper que si elle est au fond de la pochette c'est pas à terre non plus donc très bien donc si on reprend voilà ce que ça donne là je vais écrire mes infos personnelles ensuite on a l'index le sommaire l'année 2020 on va pouvoir gommer le futur log donc là je vais noter les dates importantes chaque mois donc là c'est 2021 du coup non 2021 2020 n'importe quoi 2020 je suis perdue pas mon paume mais ça se voit que c'est le week-end ensuite mes projets sur 5 ans les 5 prochaines années une page note concernant mon vision board une double page pour les lectures c'est vraiment à chaque fois ma page préférée dans les bullet journaux donc je continue je la conserve une to-do list plutôt perso ou des choses que j'ai à faire pour le boulot mais sur mon temps perso le mois de novembre 2019 et à la fin donc nous avons le test des différents stylos biques stylos biques noirs différents stylos et la pochette avec le matériel donc le porte-stylo le bique que je vais emporter avec moi une petite réglette et un buvard j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous a inspiré que ça vous donne des idées pour trouver des outils d'organisation qui vous correspondent encore une fois et puis je vous dis à bientôt salut